En fait j'ai bossé dix ans comme aide-soignante, j'ai bossé dix ans comme infirmière à l'hôpital et là ça fait à peu près un peu plus de dix ans que je suis en libéral. J'étais dans l'idée de changer de service tout carrément de région en fait à ce moment là pour travailler dans un autre service, d'autres équipes, d'autres roulements, voir autre chose. J'ai un collègue qui on était à l'hôpital ensemble et un jour on s'est dit pourquoi pas essayer le libéral. Donc on s'est renseignés, on a fait toutes les démarches administratives pour s'installer en libéral et pour pouvoir quitter l'hôpital en demande de dispo ce qui veut dire qu'on quitte l'hôpital un an mais si au bout d'un an on veut revenir l'hôpital peut nous reprendre. Donc ça nous laisse quand même une bulle en fait quelque part au cas où si le libéral ne marchait pas. On a démarché les médecins, les pharmacies, on a attendu qu'on nous appelle et puis en trois mois de temps c'est fait une patientèle et ça fait à peu près douze ans, dix, douze ans qu'on est ensemble. Toute seule je ne serais pas installée en libéral mais le fait que je me suis installée avec mon collègue avec qui on travaille depuis des années ensemble sur la même équipe, on savait exactement comment l'autre travaillait donc du coup les yeux fermés voilà on a démarré tous les deux comme ça. On a un cabinet à local avec mon collègue, notre cabinet infirmier où on a déjà l'adresse postale pour tout ce qui est sécu mutuel enfin papier qui arrive là. C'est là où on stocke tout notre matériel et on se voit toutes les semaines pour se faire des transmissions parce qu'on travaille une semaine sur deux. Alors on a une quarantaine de patients et on fait alors en moyenne à peu près au grand maximum on peut faire 60 passages par jour. L'infirmière libérale c'est des soins à domicile comme à l'hôpital seulement on est à domicile chez le patient dans son environnement qui change la méthode de travail et la méthode de prise en charge. La relation est différente autant à l'hôpital on impose au patient d'être là alors qu'à domicile c'est lui qui a fait appel à nous pour les soins donc il nous invite chez lui et on s'adapte en fait à l'environnement donc on peut travailler sur une table bas sur le bord d'un lit sur un canapé voilà et donc faut s'adapter à à tout ça aussi. S'il y a des enfants, s'il y a des émeaux de compagnie, des conjoints voilà donc faut s'organiser et organiser en fait tout ça pour avoir notre petit coin à nous pour pouvoir travailler proprement et correctement. Alors la journée on commence très tôt le matin vers 7 heures et on fait tout ce qui est prise de sang, patients diabétiques, insuline, distribué aux médicaments, tous les soins de nursing. Après on enchaîne sur tout ce qui est pansements, ulcères, escarres, enfin divers et variés, des gros pansements. On repart après sur tout ce qui est de nouveau diabète, traitement, médicaments, soins de nursing s'il faut aussi un peu à ce moment là. Après on a une partie où on est en lien, on est beaucoup en lien aussi avec les pharmacies, les laboratoires et les médecins donc on va chez eux chercher le matériel qu'il faut pour certaines patients qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas des dents et on renchaîne de nouveau sur la tournée ou pareil, nos patients diabétiques, traitement, certains soins, certains couchers aussi pour le soir et la journée se termine vers 20 heures. Mes patients, parce qu'avec le temps certains patients on les voit deux à trois fois par jour, certains je les vois depuis six, sept voire même huit ans pour quelques-uns. Donc après tout en gardant notre statut d'infirmière. On apprend à les connaître nos patients, on a envie qu'ils restent à la maison le plus longtemps possible, le mieux possible et puis ils apprennent à nous connaître, on apprend à les connaître, à apprendre leurs habitudes, à apprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas et du coup ça aide aussi pour la continuité des soins avec eux. Donc forcément un lien se crée avec eux et on apprend vraiment à les connaître. Ce sont des soins qui sont un petit peu aussi personnalisés, voilà, et ce qui aide la prise en charge du patient à domicile. Et puis le libéral c'est, ben voilà on est notre propre patron, on gère notre tournée, on gère notre temps, on gère aussi les soins. En libéral on n'est pas non plus complètement tout seul. On est beaucoup en lien avec les auxiliaires de vie qui passent chez les patients, les aides ménagères qui font les courses, le ménage, certains font aussi un peu les toilettes. Donc on a des cahiers chez chaque patient où on met, on inscrit tout ce qu'on note dessus. Tout le monde peut regarder, auxiliaire, médecin, kiné ou même la famille s'ils veulent regarder aussi pour certains. Donc on a les téléphones de tout le monde, tout le monde a nos téléphones et ben dès qu'il y a un problème, un souci, une problématique, celui qui est concerné, en fait on se tient au courant. Et puis pour faire du libéral, alors normalement après le diplôme, on travaille deux ans en structure et après on peut s'installer en libéral. Autant à l'hôpital on a toujours les médecins, on a les collègues, on a la cadre qui est toujours là. En libéral chez le patient, on a un problème, on est tout seul. On n'a pas toujours le médecin au téléphone, on n'a pas toujours le collègue au téléphone avec nous. Donc moi ce que je conseille pour ceux qui veulent s'installer en libéral par la suite, c'est bien, mais qui prennent le temps de faire déjà leur expérience au sein de l'hôpital, voire faire différents spécialisés, différents services, prendre le temps surtout, pas se précipiter en libéral tout de suite. Donc je pense qu'un peu d'expérience avant, c'est très très utile aussi, ça aide beaucoup. J'aime mon métier, j'aime ce que se fait, voilà, pour rien au moins je le changerais, malgré les difficultés qu'il peut y avoir parfois, mais les patients nous le rendent bien surtout.